La tenue à Libreville, au Gabon du 23e sommet de la CAC, est l'occasion tout indiquée pour les émissaires et envoyés spéciaux de venir à la rencontre du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. C'est dans cette optique que le Gabonais parfait Onanga Ayanga, actuel représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, est venu échanger avec le président des Transitions. Ayant effectué récemment le déplacement d'Adré où il a touché du doigt la situation humanitaire née du dernier afflux massif des réfugiés soudanais, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a sollicité l'appui des Nations Unies pour une assistance à ces couches vulnérables. Car, dit-il, le trésor public tchadien est à bout de souffle, constant. Dans ces plaidoyers, le chef de l'État a demandé que l'aide apportée aux réfugiés intègre la dimension prise en charge de la population haute. Un plaidoyer qui a eu une oreille attentive. C'était une visite de solidarité pour remercier le président de la République au nom du système des Nations Unies pour les immenses sacrifices que son pays est en train de consentir dans l'accueil de milliers de réfugiés qui fuient la crise au Soudan. Le Tchad est traditionnellement connu comme un pays d'accueil qui avait déjà su son territoire de nombreux, de milliers de réfugiés soudanais depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc, cette visite, c'est pour dire au président que le système des Nations Unies est mobilisé pour accompagner le Tchad dans ce moment extrêmement difficile. en l'endroit des nouveaux réfugiés, mais aussi déjà des communautés locales qui accueillent ces personnes qui fuient le danger du Soudan. Voilà, c'est donc le but de cette rencontre. Exprimer au président de la République l'entière solidarité du système des Nations Unies et notre disponibilité à l'accompagner dans cet épreuve. C'est au bout d'une trentaine de minutes de discussion que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, Parfait, Onanga Ayanga, a pris congé du chef de l'État.